C'est Mahi Bin Bin, je suis le moi sur atlasinfo.fr C'est un livre d'espoir, c'est un monde qui est gouverné par la beauté, par l'élégance, par la finesse, par les gens qui marchent sur la pointe des pieds. Et ça on sait faire au Maroc. La rue du Pardon en arabe, c'est vraiment la rue du Pardon. C'est une rue qui était un ancien lupana. C'est l'une des rares rues de la Médina où il y a des fenêtres qui donnent vers la rue, non pas vers le patio. Les riads ont des maisons qui donnent pourquoi ? Parce qu'à l'époque, au début du siècle du 20ème, c'était une rue où les femmes, il fallait sortir sa tête pour voir un peu ce qu'on achète. Elle racolait un peu. Et donc mon histoire se situe dans cette rue, dans la rue du Pardon. Et j'ai une petite fille qui s'appelle Hayat qui est fascinée par une diva, une maîtresse femme, une chanteuse. Alors les shikhats, comment on va dire ça ? Pour expliquer un peu leur fonction, ce sont un peu des geishas en terre d'islam. Ce sont des femmes qui sont des chanteuses, des danseuses, des amantes. Elles sont des geishas quelque part. Et alors ce sont des femmes qui entrent dans toutes les maisons, elles sont de toutes les fêtes. Mariage, circoncision, baptême. Elles sont tout le temps là. Donc elles vivent. Alors les femmes les aiment mais les craignent. Elles pensent que ce sont des voleuses d'hommes. Les hommes les regardent avec une certaine concupiscence. Ils les désirent. Parce que même au temps où les femmes se voilaient, les shikhats mettaient du rouge à lèvres, du rouge à lèvres criard. Elles mettaient des djelabas moulantes. En fait c'était des féministes avant l'heure. Ma petite Hayat, qui regarde cette diva passer, elle veut lui ressembler. Elle veut elle aussi mettre du rouge à lèvres. Elle veut elle aussi... Parce qu'elle vient d'une maison où tout est gris, tout est sombre. Le chat est gris, les murs sont gris. Son père est gris. C'est une saloperie d'ailleurs son père. Sa mère est grise. Tout est gris. Tout est vêtu de déprime. La jeune Hayat, elle s'enfuit de chez elle. Elle n'a pas envie de rester chez elle. La diva va la sauver et va la récupérer. C'est une histoire réelle. Je nomme plus l'artiste parce que j'ai introduit cette histoire d'inceste qui n'est pas dans la réalité. Et à 14 ans, elle va intégrer la troupe de la diva, de Salrinia qui était la star à Marrakech à l'époque. Et à chaque fois que Hayat va se lever danser, on ne va plus voir personne. Il y a qu'elle qui existe. Elle va faire de l'ombre à tout le monde. Elle va faire de l'ombre aux autres danseuses. Elle va faire de l'ombre à la diva elle-même. Mais la diva, elle en a vécu parce que les hommes, quand ils sont contents, ils accrochent des billets. Ils la couvrent de billets. Donc la diva, le business, elle est bien. Donc elle était contente. Mais les autres, les autres shikhats, elles étaient jalouses. Elles étaient jalouses non pas parce qu'elle leur faisait de l'ombre à elle, mais parce qu'elle faisait de l'ombre à la diva. Il y avait un crime de lèse-majesté. Et là, elles vont l'empoisonner. Ça, c'est l'histoire réelle. Et l'héroïne va devenir folle pendant dix ans. Et c'est un peu l'objet du roman parce que chez nous, on ne dit pas qu'il est fou. On dit qu'il y a un jean qui s'est installé à l'intérieur. Donc il faut l'emmener voir des marabouts pour essayer d'extirper le jean, etc. Il y avait un pari à prendre, un pari difficile à prendre. Comme c'était la narratrice, c'était un trou noir ces dix ans. Donc je n'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé un peu. J'ai pris le pari de ne pas parler de ces dix ans. Et elle tombe dans la folie et quelques pages plus loin, elle se réveille de la folie. Et on lui raconte un peu. Elle se sauvait la nuit. Elle allait dans les rues. Il fallait qu'on l'attache pour qu'elle ne se sauve plus la nuit. Après, elle va prendre le pouvoir. Elle va récupérer son corps. Elle va récupérer sa personne. Elle va exister en tant que femme. C'est presque un combat féministe. Elle va revendiquer son corps. Son corps lui appartient. Et la diva va l'aider. La diva va lui dire, mais tu es unique. Tes cheveux sont blonds, oui, mais c'est les tiens. Ils sont beaux. C'est tout le drame. C'est la couleur de ses cheveux. Elle est né blonde, donc différente. Elle va apprendre à s'aimer. Elle va apprendre à se trouver belle. Et elle est toujours très belle, cette héroïne que je rencontre de temps en temps. Elle avait la grâce. Elle avait juste la grâce. Quand elle marchait, on avait l'impression qu'elle marchait sur un nuage, qu'elle volait. C'est-à-dire, à vivre avec la diva, elle a appris l'art de la trans. Elle quittait carrément son corps. Parce que moi, j'adore l'aïta. L'aïta, c'est des chants populaires qui sont venus d'Orient. Ils sont mélangés avec les chants berbères. Et ça a donné des rythmes. Moi, ça me soulève le ventre. J'ai des frissons, quoi. Et d'ailleurs, une fois par mois, je les invite chez moi, les danseuses. Et je connais ce monde. Et j'avais envie de le décrire. D'écrire un corps qui bouge. D'écrire les vagues. D'écrire le moment où la chenille devient papillon. J'ai pas envie de la nommer. Voilà. Ça, c'est la rue du pardon. Une semaine après la sortie, on l'a vendue aux Espagnols, Alfaguara. On l'a vendue aux Allemands, les Noces, aux Catalans. Et là, c'est en train de partir. La dernière fois, on n'était plus que quatre à la fin. Quatre ou cinq. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas y penser. Si ça vient, c'est bien. Si ça vient, pas. Déjà, le fait d'être dans cette sélection lui a donné une certaine visibilité pour l'été. Ce qui est très bien. Donc c'est un livre qu'on peut emmener en vacances. Ce sont deux personnages qui... Je ne sais pas s'il faut que je raconte. C'est la cohabitation à l'intérieur d'un même corps de deux personnes qui sont d'accord sur rien. Voilà, ça c'est le prochain livre. Donc c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501